coucou les amis bienvenue à tous pour votre message du jour j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous êtes prêt à commencer cette belle journée donc on va voir un peu ce que vos guides l'univers tout ce bon ce beau petit monde ont comme message pour vous aujourd'hui on se concentre pour ces messages merci pour la lumière merci pour le message merci pour la lumière merci pour le message merci de nous révéler ce que nous devons savoir ce jour alors j'utilise du petit nombre de normands traditionnels alors on a la croix et on a le trèfle alors ça montre que vous avez fait une croix sur les choses que vous pensiez être être positif dans votre vie j'ai l'impression que vous vous dites que la chance ce n'est pas pour moi les choses que les autres ont ce n'est pas pour moi je vois que vous avez mis une croix sur quelque chose et la première carte c'est la carte de la consultante donc ce qui pourrait me montrer que vous avez fait une croix sur une personne car cette femme on parle bien d'une femme cette femme avec le serpent s'est montré malhonnête envers vous d'accord c'est une personne peut-être qui vous a emprunté de l'argent une personne qui vous a demandé de l'aide ou quelque chose comme ça et finalement quand elle a eu ce qu'elle ce qu'elle avait besoin elle s'est peut-être retourné un peu contre vous elle ne vous a pas considéré comme vous vous la considérez alors pour certaines personnes vous allez commencer aujourd'hui une journée avec une envie de bien faire d'accord de mieux faire vous aurez certaines préoccupations que ce soit au niveau de la famille parce que je vois que la famille sort ici le quand dira-t-on va peut-être vous influencer dans vos dans vos prises de décision le quand dira-t-on va peut-être vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez vraiment d'accord donc il faut vous concentrer sur vous c'est ce qu'on me dit ici il faut absolument vous concentrer sur ce qui est essentiel vous voyez et ne pas laisser l'opinion des autres venir à pouleverser votre vie en tout cas ici j'ai beaucoup de jalousie je vois beaucoup de jalousie par rapport à votre position pourtant vous pensez que vous n'avez rien d'extraordinaire que vous n'avez rien de fabuleux que les autres pour vous peuvent envier mais je vois qu'il y a de la jalousie dans l'entourage on me parle aussi d'une perte d'une perte par rapport à une maison un bien immobilier peut-être qu'on vous a volé des droits de succession des choses qui auraient dû revenir à la famille ou qui étaient à la famille mais qui ont été dérobés voilà ça ressort aussi pour vous aujourd'hui donc peut-être que vous allez vouloir faire des démarches administratives faire des démarches judiciaires par rapport à ce bien à ce bien immobilier vous allez peut-être vouloir vous lancer dans une quête de la vérité je vous vois aussi très concerné par rapport à la généalogie et aux ancêtres aux personnes qui vous ont précédé quelles ont été leurs influences dans votre vie donc c'est quelque chose qui va de plus en plus se préciser d'accord pour les personnes qui sont dans une relation amoureuse parce que là nous avons dans la première colonne le compte la consultante la lune le vaisseau et le consultant juste en bas les cartes qui réunissent le consultant la consultante sont la lune et les et le vaisseau alors ça peut être une relation que que l'on commence que l'on arrête que l'on commence que l'on arrête ou sinon une relation en discontinu d'accord c'est ce qu'on me montre ici une relation discontinue et avec le temps c'est quelque chose qui va changer qui va se modifier qui va être un peu plus dans la stabilité dans la pérennité je vois ici des projets à deux je vois une sorte de paxage de signature de papier ou voilà de concubinage en tout cas il ya quelque chose c'est pas le mariage en tout cas mais c'est quelque chose qui est un équivalent qui va vous permettre de d'avoir des droits d'avoir que l'autre respecte aussi certaines obligations d'accord vos choix et décisions aujourd'hui vont concerner votre bien-être d'accord vous allez vous concentrer sur ce qui vous fait du bien je vous vois méditer je vous vois prier je vois allumer des bougies d'accord je vois certains aussi faire de la lèche vitrine donc aller voir un peu les choses qui vous plaisent des choses qui vous qui vous qui vous qui fait plaisir aux yeux on va dire entre guillemets je vois ici la proximité du couple des fleurs le lisse et le bouquet d'accord elle me montre que actuellement vous êtes peut-être prêt à vous lancer dans une relation sérieuse pour les célibataires je parle et pour ceux qui ont déjà entamé une relation ça pourrait aussi montrer qu'il y a quelque chose de bon car on annonce aussi l'arrivée d'une personne au centre de mon tableau j'ai l'arrivée d'une personne l'arrivée d'une personne dans le monde du travail dans le monde professionnel une personne qui est enjouée une personne qui est la blague une personne qui qui vraiment un se donne à coeur joie dans les dans les contacts d'accord c'est quelqu'un qui aurait aussi peut-être subi un décès donc si vous voulez vous préciser la venue de cette personne je vous donne des indices on me dit que cette personne a subi un deuil ou un décès ça peut-être le départ d'une maman d'accord qui avec de l'âge voilà est décédé partie c'est une personne qui voilà qui souffre mais qui cache quand même sa souffrance par le rire la plaisanterie c'est une personne qui est enjouée d'accord donc il y a des choses que vous pouvez faire à ce niveau là pour votre finance finance c'est bien vous protégez votre porte monnaie d'accord vous faites attention aux dépenses vous savez que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dépenser plus que vous en avez d'accord donc ça c'est pas mal je vois ici que vous faites très attention à vos finances que vous essayez même de faire des économies d'accord je vois des réparations par contre qui arrive pour vous concernant les finances ça peut être des voitures ça peut être quelque chose que vous avez oublié de payer ça peut être une amende aussi donc il y a quelque chose qui arrive par rapport à un paiement d'accord donc la famille je vous ai parlé il ya un peu de jalousie mais bon on continue de vivre quand même on ne va pas s'arrêter à là je vois aussi certains je vois aussi une relation secrète d'accord alors peut-être que vous avez entamé une relation avec quelqu'un mais cette relation elle est classée top secret les classer sous la bannière du secret vous ne voulez pas que les autres voilà viennent perturber cette situation viennent perturber votre histoire d'accord donc c'est très bien prenez le temps qu'il faut pour vous connaître parce que là on a on a le livre aussi qui est une invitation à apprendre plus à chercher plus à passer plus de temps avec cette personne de votre coeur on me montre aussi qu'il y a des décisions que vous devez prendre par rapport à une idée de commerce ou une idée de de petits commerces de petits entreprenariat que vous avez envie de lancer donc il faudrait peut-être voir ça en tout cas les cadres vous invite aujourd'hui à vous concentrer sur vous et c'est essentiel que vous concentrez sur vous sur votre bien-être sur comment vous vous sentez vous dans votre situation en tout cas votre votre tableau se termine par le coeur et le trèfle donc il ya une satisfaction qui arrive si vous êtes adeptes du sport on vous demande ici de ne pas trop tirer sur le la corde d'accord parce que vous poussez votre corps à des retranchements et votre corps a besoin de repos pour ceux qui ont des douleurs musculaires des douleurs à la cage thoracique ce serait bien d'aller consulter d'accord il ne faut pas trop pousser dans la musculation certains seront même conseillés d'arrêter de fumer par rapport au coeur donc si vous ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une vérification test d'effort vérifier votre coeur voir votre cardiologue ce serait peut-être d'un moment de time de faire cela d'accord ce serait peut-être bien de vous lancer et d'aller consulter votre votre praticien et leur demander ce qu'il en est d'accord donc très intéressant pour cette journée on va continuer avec j'ai envie de prendre quelques cartes du tarot pour voir quel message supplémentaire on veut vous dire et je vais utiliser le tarot pour clarifier certaines cartes on nous montre que vous avez une relation dans une réussite dans vos relations et je mets une carte on a la carte de la justice il y a un équilibre dans vos relations d'accord un équilibre vous allez pouvoir partager vous allez pouvoir vous exprimer vous allez pouvoir régler aussi les comptes je pense qu'il y a eu des choses vous avez le diable il y a eu des choses qui se sont passées dans votre vie sentimentale et vous avez besoin de mettre des mots sur les mots m ou t s sur m a u x d'accord pour la famille il est jalousie on vous dit voilà de dp ça reste comme ça ça reste voilà même si les personnes sont jaloux de vous ne vous inquiétez pas faites ce que vous avez à faire prenez vos décisions aller vers vos concrétisations finance finance vous avez la lune donc le porte monnaie n'est pas aussi bien qu'il pourrait l'être donc c'est pour ça que je vois ici que vous prenez des précautions et la lune vous dites voilà d'avoir la clarté d'esprit le discernement pour ne pas être être déçu par par cela ce que vous devez savoir parce que si on nous montre qu'il ya des choses que vous devez savoir donc la lutte vous devez savoir que vous faites tout ce qu'il faut vous débrouillez très bien vous êtes seul contre tous la roue va tourner il y aura du changement d'accord et ce changement apporte quoi d'une remise en question avec la tour on questionne ses fondations ses fondements et qui nous mène à le valet du denier à prendre conscience de nos capacités à prendre conscience de quoi on est capable à être un éternel étudiant de la vie et aussi un contemplateur et cela nous apporte le soleil la réussite dans ce que nous devons faire donc même si vous pensez que les choses ne vont pas dans le sens que vous avez envie que ça aille sachez que il y a des choses qui sont voilà qui marchent très bien est ce que vous dit un message pour vous aujourd'hui quel message que vous dit aujourd'hui pour vous un message fort un message clair un nouveau jour se lève pour vous et cette carte dit vous montez d'un échelon et toutes les difficultés que vous avez rencontré jusqu'à présent sont aujourd'hui dégager vos guides vous donne des ailes à vous la réussite et à vous la prospérité je vais tirer une pierre pour vous quelle pierre qui peut vous accompagner aujourd'hui dans votre cheminement dans votre réflexion dans votre démarche de développement personnel quelle est cette pierre qui peut vous soutenir vous et vous apporter l'aide que vous avez besoin nous avons l'aqua marine go with the flow cette carte de l'aqua marine vous dit tout simplement que vous devez vous laisser aller vous laisser aller à être gagné par la lumière vous laisser aller à l'abondance c'est aussi une couleur verte donc accepter la guérison que vos guides vos anges vous accordent d'accord cette carte de cette pierre elle peut vous accompagner à trouver votre place et à être dans les bonnes énergies donc ça c'est vraiment pas mal quel archange est avec vous en ce moment quel archange est avec vous en ce moment et comment il vous aide dans votre problématique actuelle nous avons l'archange azraël donc il y a des choses douloureuses qui se passent actuellement dans votre vie et azraël est en train de vous aider à guérir de cela et il vous dit il est temps de faire ton deuil je veux t'aider à te délivrer de la tristesse qui te consume de ce chagrin qui t'empêche de faire des projets et de vivre ta vie la souffrance fait partie de l'école de la vie et ce qui ne te tue pas te rend incroyablement plus fort donc azraël est avec vous aujourd'hui et il vous aide à aller de l'avant il vous aide à vous sentir bien d'accord et il veut vraiment que vous soyez en en paix avec vous même car vos défunt ou la personne que vous avez perdu ou la séparation que vous avez connu c'est quelque chose qui va passer avec le temps quel défunt est avec vous aujourd'hui alors vous avez la carte c'était mon heure alors cette carte en général elle parle de la synchronicité que les événements se passent exactement au moment où il faut qu'il se passe vous n'avez pas besoin de vous torturer vous n'avez pas besoin de vous remettre en question vous n'avez pas besoin d'arrêter de vivre parce que cette personne n'est plus là donc continuez à vivre continuez à aller de l'avant et laissez voilà les choses se faire faites votre deuil ne vous laissez pas gagner par la tristesse et le chagrin je voulais tirer une carte de mon oracle parlons d'amour et nous avons la concrétisation et nous avons la tentation ces deux cartes là nous montrent que sentimentalement il y a des choses qui se forment pour vous d'accord certains paraissent plus attrayants que d'autres certains de vos projets se concrétisent et cette carte dit une période heureuse et remplie d'amour vous attend dans les jours et semaines à venir quelque chose d'extraordinaire va se produire un rêve va se réaliser d'accord et la carte de la tentation vous demande de prendre conscience des potentiels des possibilités qui s'offrent à vous sentimentalement des possibilités qui s'offrent à vous pour vous ouvrir sentimentalement pour être avec quelqu'un et pour voilà recevoir la l'amour et être aimé aussi en retour d'accord donc ces messages sont vraiment extraordinaire aujourd'hui et elles vous accompagnent elles vous accompagnent et elles vous disent que malgré les difficultés que vous rencontrez actuellement malgré les choses qui peut-être sont difficiles à accepter à vivre avec sachez que sachez que vous pouvez changer de point de vue d'accord vous pouvez accepter que les choses aillent bien vous pouvez accepter qu'il y ait quelque chose de fantastique qui peut se produire pour vous d'accord donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui et elles vous montrent vraiment que voilà il y a des choses positives qui qui peuvent arriver si vous prenez la peine de vous concentrer sur vous de vous écouter d'écouter votre corps d'écouter votre coeur d'écouter les énergies qui sont autour de vous et elles vous permettront d'aller plus loin elles vous permettront voilà de trouver une stabilité de trouver voilà une comment dire une paix aussi vous avez besoin de paix aujourd'hui c'est ce que les guides me font sentir c'est que vous êtes arrivé à un moment où vous avez tellement encaissé et vous êtes fatigué vous êtes dégoûté même de certaines personnes et de certaines situations donc là aujourd'hui vous êtes invité vraiment mes chers amis vous êtes invité à choisir la paix à faire des choses qui vous font du bien s'il faut mettre les gens de côté n'hésitez pas je sais que ça fait très mal je sais que c'est difficile mais vous devez penser à vous avant tout les gens ne peuvent pas attendre que que vous soyez la personne qui vienne les sauver d'accord vous pouvez les aider dans leur cheminement mais vous ne pouvez pas vivre leur vie vous ne pouvez pas prendre des décisions qui leur incombe d'accord et si on vous laisse prendre des décisions par rapport à eux-mêmes un jour ou l'autre ils vont mettre la faute sur vous d'accord donc ne vous sentez pas coupable si vous n'avez pas pu prendre les bonnes décisions ou que vous sentez que vous n'avez pas eu le choix d'accord ce qui est passé est passé maintenant on se concentre sur le moment présent on se reconstruit on se fortifie on se connecte aux bonnes énergies et on va de l'avant avec sérénité et paix d'accord je sais que mes messages vous font beaucoup de bien parce que je reçois des tonnes de messages tous les jours des gens qui me disent que grâce au quotidien ils ont quelque chose pour pour penser pour méditer et c'est exactement ça c'est quelques ce petit quart d'heure ce petit 20 minutes que l'on passe ensemble c'est vraiment pour vous permettre de voir qu'il y a plus à attendre de la vie et que vous pouvez obtenir de belles choses que vous pouvez être votre propre supporteur que vous pouvez vous encourager que vous pouvez créer des miracles dans vos vies parce que vous êtes une personne magique et en vous connectant à votre magie à votre intuition à votre magnétisme vous créez des miracles et les choses avancent pour vous d'accord je vais tirer une dernière petite carte j'aime bien avoir une conclusion voyez donc on va tirer une dernière carte et le message dit aujourd'hui est un jour nouveau avec de nouvelles expériences chaque instant est une opportunité pour apprendre et grandir donc ce message vient tel un ruban emballer un papier cadeau donc elle vient embellir la guidance que nous avons reçu aujourd'hui elle vient embellir les messages les nombreux messages que vous avez reçu aujourd'hui et bien sûr ne prenez seulement ce qui résonne avec vous s'il y a des choses qui ne vous parle pas écoutez on est plus de 45 000 personnes ici donc ça peut ne pas vous parler à vous mais ça peut parler à une personne qui est abonnée à la chaîne ça peut aussi parler à une personne de votre entourage qui connaît des difficultés parce que des fois on pense à nous mais il y a aussi des gens autour de nous dont nous ne voyons pas la souffrance et qui ont besoin un tant soit peu d'un petit peu d'attention et j'espère que mes messages pourront vous aider à voir cela je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tout à l'heure plus tôt pour les messages téléfunts et je vous retrouverai demain bien sûr pour une quotidienne .... .... ... ... ... C'est parti !